Parler des femmes sur le continent africain, nous ne pouvons pas parler des femmes d'aujourd'hui sans parler de celles d'hier. Il y a un lien. Il n'y a pas de dualité possible ni de concurrence possible. Les sociétés africaines ont toujours été des sociétés matriarcales. Cela nous vient basiquement même de la position du continent africain. L'Afrique est la terre-mer de l'humanité. C'est du continent africain que sont partis les enfants d'Afrique pour aller peupler le reste de l'humanité. Et en fonction des endroits où ils se sont déposés, ils ont dû s'adapter aux environnements pour devenir ce qu'ils sont devenus, que ce soit des Asiatiques, des Occidentaux, des Amérindiens. L'Afrique est la terre-mer de l'humanité. Il est important d'ajouter que lorsque les enfants d'Afrique ont quitté l'Afrique, moins 50 000 ans avant Jésus-Christ, ils sont partis avec eux, ils ont emporté avec eux leur croyance autour de la mer noire africaine. L'Afrique était donc non seulement un continent matriarcal, matriarcat, mais il était aussi un continent où l'essence même de la divinité était la déesse-mer. Donc la dimension du féminin en Afrique existe depuis très longtemps. Elle existe avant l'arrivée des colonisations orientales et occidentales. Et ce, dans la plupart des endroits sur le continent africain, en tous les cas en Afrique subsaharienne, lorsque vous creusez un temps soit peu l'histoire, vous vous rendez compte que l'ensemble, que beaucoup du moins d'ethnies africaines ont eu comme, comment dirais-je, mère fondatrice, comme élément fondateur, une déesse-mer. Dans ces sociétés africaines, anti-colonialistes, avant les colonisations, le féminin, je veux ajouter qu'il n'y a pas de monde parfait, je ne crois pas au monde parfait. Je crois qu'on essaye de faire de son mieux. Mais en tous les cas, dans ces sociétés-là, le féminin était reconnu en tant que tel avec ses dimensions de leader. Leader sur le plan économique, politique, social, culturel, cultuel et spirituel. Et bien sûr, en général, avec un lien très très fort avec la terre, l'agriculture. C'était la place du féminin. Accompagnée du masculin, ce n'était pas une histoire de dualité, j'ai plus de puissance. Non, c'était un fait reconnu. L'arrivée des colonisations orientales et occidentales ont détruit ce fait. Parce que ce sont des colonisateurs, ce sont des hommes qui sont venus. Ils ont eu affaire à leur père en tant qu'homme. Et donc ça a été détruit. Parce que ça a été parmi le deal. On vous donne le pouvoir, mais le pouvoir féminin, nous ne sommes pas d'accord pour cela. Donc les deals se sont faits là pour petit à petit l'écarter de cette place privilégiée qu'elle avait. Et en l'écartant, il y a eu ce que j'appelle, moi, une amnésie qui s'est faite avec le temps et l'espace. Les religions ont aussi eu un impact important, que ce soit l'islam ou le christianisme. Ils sont venus avec leur dogme. Et en général, dans leur dogme, la femme n'avait pas une place en avant. Et cela a été aussi l'un des éléments qui ont, comment dirais-je, diminué la position du féminin sur le continent africain. On peut se rendre compte cependant que, suivant les lieux, et ça j'ai eu à le remarquer, Moi, je suis d'origine togolaise, où la religion traditionnelle existe et vit encore, et où les prêtresses existent et elles ont leur rôle au sein de la société. Lorsque je viens dans des pays à obédience musulmane, c'est très différent. C'est très différent. Même si elles font des choses, leur visibilité sur le marché du travail, sur la démarche économique, spirituelle, est moins évidente. Au Togo, par exemple, vous allez voir, les femmes, à partir de 17h, et pas simplement au Togo, à partir de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, et plus on descend, à partir de 17h, les femmes sont dans la rue, dans les villes. Elles vendent jusqu'à 2-3h du matin, elles continuent à vendre de la nourriture, le lendemain, vous les revoyez au marché, elles portent, elles vendent. Au Togo, je fais partie d'une culture où les femmes ont une puissance économique, que ce soit au Ghana, au Togo ou au Bénin, elles sont reconnues en tant que telles. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a les générations, on est dans une période de transition. Entre les mères et les filles, ça ne sera pas la même chose. Il va y avoir une révolution sociale au niveau des femmes. Elles vont demander de plus en plus à avoir leur place et leur mot à dire. La mémoire va revenir au devant. La mémoire oubliée va être réactivée. Et il est clair, et on le voit bien souvent, les femmes sont de plus en plus présentes au milieu scolaire, dans les universités, et elles s'accrochent et elles se battent pour cela. Donc, que nous le voulions ou non, on ne peut pas empêcher les choses de se faire. Elles vont être à leur place. Il ne s'agit pas de pousser, il s'agit de pouvoir accompagner un mouvement d'une manière la plus juste et équitable possible. afin qu'elles puissent retrouver sa juste place. Vous savez, les États-Unis n'ont pas réussi à élire une femme. Je crois qu'il y a trois femmes présidentes en Afrique. Il faut simplement lire le livre de l'histoire. L'histoire, oui, le livre de l'histoire. La vie nous montre même que nous aurons des présidentes, nous aurons des chefs d'État, nous aurons des femmes, à des hauts postes, qu'on le veuille ou non, sur le continent africain. C'est dans l'ordre des choses. Ça appartient à l'histoire. Ça appartient à notre histoire. La mémoire oubliée se réactive dans nos gènes. Elle se réactive dans nos gènes aussi, parce que dans le quotidien de nos vécus, elle est la base du continent africain. Elle est celle vers laquelle on se tourne. Nous allons toujours revoir nos mères, qu'elles croient qu'il se passe. Elles ont toujours une incidence sur nos vies. Elles gèrent l'existence. Et c'est le témoin qu'elles passent à leurs filles. Qu'elles fassent des études ou autres, les filles ont engrangé ça dans leurs cellules. Donc c'est quelque chose qui va être incontournable dans les années à venir. Nous parlons de mouvements féministes. Suis-je féministe ou non, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, le combat de la femme est un combat qui est important pour moi. Pas dans une démarche de dualité avec l'homme, mais pour lui redonner sa juste place dans l'équilibre de la société. Ça, c'est important. Je pense qu'elle est beaucoup plus intuitive et attentionnée. Quand elle n'est pas dans une démarche mercantile, à la recherche uniquement de l'argent, elle est une personne sur laquelle on peut réellement s'appuyer parce qu'elle gère avec beaucoup de précision les bienfaits de la nation. Et les bienfaits de la nation commencent dans les foyers de la nation. Je crois qu'il y a cette attention à faire et à revoir avec l'homme, réellement, comment, ensemble, dans une dimension de complémentarité, ils peuvent avancer pour le bienfait de nos sociétés. Cela est important pour moi. On ne peut pas, comment dirais-je, ignorer cela et penser que la démarche féministe serait éventuellement uniquement une dimension occidentale. La démarche du féminin en Afrique est fondamentalement liée au vécu africain. Je viens du Togo. Au Togo, je fais partie d'une famille où ma grand-mère, mon arrière-grand-mère faisait partie des premières mamas bands. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui avaient, sur le plan économique et financier, étaient assises et participaient réellement à l'économie du pays et continuent aujourd'hui à participer à l'économie du pays. On ne peut pas l'éviter. Si elles n'ont pas encore, je veux dire, d'une façon globale, réellement, ne sont pas encore au poste des plus hauts sur le plan gouvernemental, je crois que ce n'est qu'une question de temps. Parce que dans certains pays, sur le plan économique, elles ont la même mise sur bien des choses. Alors la question, je reviens là-dessus, c'est de savoir comment nous allons avec les hommes qui ont pris des positions, des places et une façon de penser très patriarcale et très machiste, comment nous allons dealer cela dans les années à venir. Mais l'Afrique ne peut pas faire sans la femme africaine. C'est impossible. Elle sera partout, dans tous les domaines, dans toutes les strates de la société, elle sera présente. Maintenant, il est important qu'elle le fasse avec conscience, qu'elle le fasse avec conscience qu'elle ait une part incontournable pour le développement du continent africain, dans une humanité en paix, qui a retrouvé son harmonie, la sécurité de tous les siens, tout en sachant que nous sommes dans un monde où l'oligarchie mondiale, tenue par, comment dirais-je, un monde patriarcal, est puissant. Mais je pense que l'Afrique est en voie et je pense que, d'une manière, si nous nous concertons, si nous revoyons les choses, nous pourrons être l'un des continents où le féminin, sur tous les plans, comme je viens de le dire, aura une place importante. Quand on parle d'égalité, je rigole souvent parce que nous sommes, je crois que ça, ça a été un marché de dupe. Nous sommes humainement égaux. Nous sommes des êtres humains d'abord. Nous sommes égaux. Cependant, nous sommes complémentaires par les énergies que nous portons en nous, qui sont des énergies féminines d'un côté et masculines de l'autre, qui, chacune, portent une identité spéciale. L'histoire de l'égalité, vraiment, je crois que c'est une histoire de dupe qu'on a voulu monter. Je suis égale en tant qu'être humain à un autre être humain. Nous venons tous d'une même matrice qui est une matrice féminine. Et la matrice féminine, quand elle porte un enfant dans son ventre, ne fait pas de différence. Elle l'allait de la même manière et les neuf premiers mois et les trois premières années de la vie, elle lui donne le même sein, la même nourriture. Nous sommes des êtres humains et en tant qu'elle, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Il faut revoir cela. Je ne suis pas un genre non plus. Le genre, c'est à l'école. Le, la, les. C'est ça qu'on apprend. Non, je suis un être humain humain et je suis d'essence féminine. Ok ? C'est ce qu'il faut revoir. Il faut revoir le propos, il faut revoir le langage qu'on utilise. Je ne suis pas d'accord pour le langage genre. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas où est-ce que ça a été inventé. Mais ce mot-là, il ne me convient pas. Je suis pour que nous puissions, en tant qu'énergie complémentaire, nous retrouver et trouver notre juste position dans notre humanité. Je pense qu'il faut revoir aussi la façon dont les hommes ont accaparé le pouvoir sur la terre, la façon dont ils ont mis la terre dans un état de guerre constante. On est constamment en guerre, constamment en dualité. Je crois que les hommes doivent se calmer et revoir la façon dont ils agissent sur cette terre. Ils doivent réellement se calmer. Je ne pense pas qu'ils fassent tant de bien que cela. Leur seule vue, c'est le pouvoir, l'argent. Et quel que soit le moyen, ils veulent faire de l'argent. Ils ne pensent pas au bien-être. Ils ne pensent pas à l'accalmie. Ils ne pensent pas à l'harmonie. Et je crois que je dis souvent que nous arriverons un jour, peut-être est-ce une utopie et que les gens rigoleront en m'écoutant, mais que l'amour sera un jour une valeur politique. parce que l'humanité a besoin de paix maintenant. Et que les hommes partis dans leur démarche d'abus dans tous les domaines et de guerre dans tous les domaines ont oublié que l'humanité a besoin de paix et de tranquillité. Cela, la femme peut l'amener tout en menant des gouvernances apaisées. Alors peut-être c'est de l'utopie, peut-être que les gens riront, mais je crois que ce sera un passage obligé à la fois pour le continent africain et pour l'humanité. Et de ce fait, la démarche du féminisme n'est pas spécialement une démarche occidentale, elle est la démarche d'un être humain qui a pris conscience de ce qu'il est ou de ce qu'elle est et demande que ce droit en tant qu'être humain soit reconnu. C'est basiquement cela. Et je pense que c'est basiquement cela que le mouvement féministe en ses débuts a voulu faire comprendre. J'existe en tant qu'être humain et en tant qu'être humain, j'ai le droit d'être reconnu pour ce que je suis. Alors ne faisons pas l'erreur d'aller dans le même sens que les féministes occidentales et dans le piège que leur a tendu leur société, trouvons en Afrique l'équilibre entre les hommes et les femmes pour construire une des sociétés en paix, en harmonie, équitable et qui prend soin de tous les vivants. et qui prend soin